Bonjour, bienvenue à tous sur Sans Tabou. On est sur la chaîne Grise TV et aujourd'hui on est avec... 10... Quelqu'un ? 10... Cette émission commence bien. J'embérisse. Pika. Dédji. Les deux doigts, j'étais obligé. Ouais, parce que c'est mon lacamme. C'est le signe de PIS, t'as capté ? C'est pour dire, moi je suis PIS, t'as vu. C'est pour ça. Oh là là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est le personnage. On connaît, c'est bon, c'est bon, t'inquiète. T'inquiète, ça commence bien. Je suis en perso, ok. Je suis en mode Dédji, t'as capté. Je suis en mode Dédji, t'as capté. Voilà. Enchanté à tous. On va enchanter à toi aussi. Je ne me suis pas encore présenté. Qui êtes-vous, monsieur Lavoie ? Je suis Lavoie. Ok, aujourd'hui on est ici pour débattre de sujets comme... On va commencer direct sur le premier sujet. Let's go. Est-ce que tu serais capable d'être ami avec quelqu'un par intérêt ? Ne regardez pas, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est mieux que ce soit vous deux qui commence. La même chose en fait. On est tous là pour parler en fait. De quoi tu parles ? Moi j'ai beaucoup de choses à dire. Vas-y. Ça commence à s'énerver déjà. Vas-y, ami par intérêt. Après ça dépend quel genre d'intérêt. Oui ou non déjà. Attends ! Oui ou non. J'ai dit oui. J'ai dit oui mais ça dépend quel intérêt. Parce qu'on va dire que si je traîne avec un gars et qu'il ne me fait pas marrer ou qu'il ne m'apporte rien forcément je ne vais pas traîner avec lui parce qu'il n'y aura pas d'intérêt. Je ne parle pas d'intérêt financier. Parce que là vous vous imaginez intérêt financier ou intérêt par rapport à business et tout. Non, pas forcément. Mais non, mais pas du tout. S'il ne m'apporte rien. Mais non, mais alors vous comprenez. S'il ne m'apporte pas de détails. Mais non, mais là vous déconnez. Non, en mode je parle en mode vraiment si il n'y a pas de rigolade comme on dit tu vois. Moi ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas traîné avec des gens qui ne sont pas intéressants ou qui ne me font pas rigoler. Oui, qui ne t'apportent pas de positif. C'est ça tu vois. Ok, d'accord. Je ne crois pas financier. Après s'il y a de l'argent, tu sais en vrai. Ah ouais, tenez moi. Non, en vrai grave. C'est ce que tu disais. On est bon. Voilà. Mais moi je dirais contre. Enfin oui, contre dans le sens où moi je suis plus sur des trucs un peu plus sincères. Ce n'est pas forcément parce qu'on ne rigole pas. Je pense que dans les relations on a beaucoup de choses à s'apporter. Et il faut juste voir si c'est sincère ou pas. Après les amis d'enfance, c'est fait pour ça non ? C'est des amis qui nous suivent depuis le début. Avec qui on a des rigolades et d'autres trucs. On a partagé des moments durs aussi. Il faut penser à ça aussi. Donc moi je suis contre les amitiés par intérêt. C'est plus les amitiés sincères. Pour ma part, traîner avec quelqu'un par intérêt, tout ce qui est financier, non. Maintenant, je rejoins Didi juste sur le côté traîner avec quelqu'un qui peut t'apporter beaucoup de positivité, tout ça. Mais lui il disait que du fun. Genre, si tu ne peux pas le dire, c'est moi. Non, non, non. Moi je parle vraiment du côté positif. Que quelqu'un peut t'apporter vraiment la joie dont tu as besoin ou être là pour un soutien. Mais pas que ce soit que cette personne-là que tu vas voir si tu as un problème par exemple. Genre, il faut quand même trouver un bon équilibre. Donc c'est pour ça que je dis non, pas par intérêt. Il faut quand même savoir se gérer soi-même. Mais quand même, il faut qu'il y ait des gens qui soient dans ta vie et qui te fassent te sentir bien. On dirait vraiment qu'il faut compter beaucoup sur les gens quand même. Non, justement, c'est pour ça que je l'ai dit. Il faut savoir se sentir bien pour être bien avec les autres. Ok, je capte. Ok, pourquoi pas ? Moi je veux la réponse de la voix. On veut ta réponse de la voix. Je veux écouter la voix. J'aime bien la voix de la voix. Elle avoue, ils veulent te faire. Moi je veux quelqu'un de plus sûr. Il faut rester. Laissez-le. La voix c'est pure, c'est sincère. Et être par quelqu'un par intérêt. Voilà, c'est ce que je vous dis. Mais par intérêt, ça ne veut pas dire que ce n'est pas sincère après. Quand je dis par intérêt, c'est parce que là tout le monde pense financier, argent, il va m'apporter un truc. Non, pas forcément. Mais regarde, imaginons, je ne sais pas, il est dans un mauvais bout. Vous n'avez plus les mêmes délires pendant longtemps. Ça veut dire quoi ? Fin de carré ? Fin d'amitié ? Non, parce que là du coup, ça va partir sur du soutien. S'il n'est pas bien, moi je vais être là aussi pour le soutenir. En fait, c'est le mot intérêt qui... En fait, le mot intérêt, il est vu grave négativement, alors que pas spécialement en fait. Ce n'est pas spécialement un mot négatif en fait, par intérêt. Si, justement. Parce que justement, il y en a par exemple, qui vont faire du business et c'est de l'intérêt. Ok. Ici la voix, on va passer au deuxième sujet. Est-ce que c'est possible d'être fidèle en 2023 ? Moi je suis contre. Je ne pense pas. Compliqué hein. Je ne pense pas que c'est possible. Aujourd'hui, on est dans une société assez compliquée où... Il faut les lire quand il faut les lire. De consommation. C'est fast food. Ouais, fast food 2, c'est fast food. Donc, trouver quelqu'un aujourd'hui alors que ça se trouve, la personne elle est dans la consommation en mode, je ne veux pas me poser, moi je trouve ça compliqué. Tu es dans la consommation toi ? Tu consommes ! C'est surtout... C'est surtout aussi que... Non vas-y pardon, excuse-moi. Je t'ai coupé. Excuse-moi. Non, non, mais je t'en prie. Non, vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. On est resté sur le fait de... Il consomme. Mais je consomme hein. Tout le monde consomme. Moi je suis dans la sincérité. C'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai pas trouvé de relation sincère, donc je suis dans rien. Voilà. Mais ce n'est pas sur la question. Est-ce que... Est-ce que tu consommes ? Est-ce que pour soi, c'est possible d'être fidèle ? Est-ce que tu es fidèle ? Moi je suis de la vieille école, donc oui, je suis fidèle. Eh non, je n'aurais pas de rigoler. À d'autres, à d'autres. À d'autres. Attends, attends, attends. Le rapper Lover, pardon. Toi, tu es dans quoi ? Moi ? Qu'est-ce que c'est moi ? Oui, toi ? Dis-leur. Parce que là, on est en live aussi, ce qui fait qu'il va vous dire. Ouais, donc on va vous dire ça. Moi je suis dans... Je suis... Contre, parce que comme tu as dit, on est dans une société où c'est fast-food et où dès que... Si jamais vous vous mettez en coupe, par exemple, dès qu'il y aura un petit défaut ou un truc, c'est facile de changer, tu vois. Oh, lui il ne me plaît pas. Vas-y, c'est pas grave, il y en a un autre qui me plaît. Après, pour les meufs, c'est beaucoup plus facile aussi parce que bon, vu le nombre de DM que vous recevez à la longue, tu me coupes, si je me trompe. Apparemment, tu ne me coupes pas. Je te laisse parler. Je coupe pas les gens quand ils parlent. Je te laisse parler. Ah, ça tire. Moi, je laisse parler. Et donc, j'ai vu des sites de rencontres pour les amants, tu vois. Ah, Google. C'est ça. Il y a des trucs, il y a des dingueries comme ça, tu vois. Il y a des chambres d'hôtel en mode spécial. Il y a inscrit sur le site. Moi, mais il ne faut pas inscrire. Lui aussi. On est tous inscrits. On s'est vus d'ailleurs. C'est ça, ouais. Donc... Quel horreur. Oh, Dieu. Coucou, Dédit. Toi, tu es fidèle ou pas ? C'est long comme réponse déjà, de base. Ouah, il part dans le groupe. C'est un grand discours. Moi, de toute façon, pour le coup, je ne me mets pas en couple déjà, de base. Pour le coup, je ne me mets pas en couple. Pourquoi tu ne te mets pas en couple ? Parce que... Moi, là, je suis dans ma musique en mode, je vais tout droit, tout droit, tout droit. Dans le mur ? Ah, ça veut vanner comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ça veut vanner comme ça. Tu m'as tendu la perche. Pourquoi vous gardez ça ? Mets des bruitasses. Aïe. Tu m'as tendu la perche. Non. En vrai, moi, j'ai mon objectif et je pense que... Oui, si on t'a brisé le cœur comme ça. Ça va plus me ralentir qu'autre chose. Qui t'a brisé le cœur comme ça ? Je ne sais pas, c'est une longue histoire. Ah ouais ? On a le temps ou pas pour une longue histoire ? Mais en même temps, moi, je suis Dr Love de base. C'est moi, je sais parler les gens. Moi, on ne fera pas parler. Ok, d'accord. Tout est dans la tétée. En tout cas, un gars qui dit « Ouais, je suis focus sur ma musique, tout droit. » Ah, focus. A fort. Je ne sais pas qui t'a brisé le cœur, mais elle devait être vraiment sacrément méchante. On attend la réponse de Pika. Moi, personnellement, je pense que la fidélité en 2023 est encore possible, bien qu'elle est rare. mais elle est possible que si les personnes ont connu énormément de choses dans leur vie et que là, elles se disent « J'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un et que je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs, je n'ai pas besoin de faire autre chose. » Après, la fidélité, c'est énormément de... Non, on parle de la fidélité. Hommes, femmes et puis... Non, mais si un couple... Carré. Carré. Oui. Transparence, fidélité. Oui, mais... Aujourd'hui, on est en 2023. Il y a des couples qui n'ont pas la même notion de fidélité. C'est-à-dire qu'un couple peut très bien voir d'autres personnes mais rester fidèles. Ça, c'est encore autre chose. Si tu vas voir d'autres personnes, c'est que techniquement, tu ne l'es pas. Même si c'est coupleux. Non, mais quand je dis fidélité, je ne dis pas aller voir d'autres personnes en tant que couple libre. Là, je parle d'un couple ensemble qui vont voir une personne. Mais ils sont ensemble. Hein ? Avec Union Libre, du coup ? Comment ? C'est quoi la différence avec Union Libre ? Plan A3, tu vas juste aller voir une personne et vous allez faire les choses ensemble et puis peut-être pas vous revoir. Union Libre, ça va vraiment être les partenaires, les différents partenaires peuvent aller voir à droite, à gauche. Mais il faut qu'ils se consultent d'abord. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord dire oui, je vais aller voir telle personne. Est-ce que ça te va que je vais voir telle personne ? Il y a beaucoup de communication. En fait, à partir du moment où dans le couple, il y a énormément de communication, tant que ça ne dérange pas l'un et ça ne dérange pas l'autre, c'est là que la notion de fidélité est totalement différente en fait. Tu pourrais avoir ce genre de relation ? Moi, Union Libre, je ne sais pas encore. Mais je suis très ouverte d'esprit. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, mais t'es pas obligé de se rajouter. Merci d'avoir. Merci d'avoir. Et toi, Dizzy ? Par rapport à quoi ? L'Union Libre. Moi, je t'ai dit, musique. Il n'y a pas d'union, il n'y a pas de... Lui, c'est musique, baise, baise et musique. Franchement, c'est un beau programme. Voilà. Musique, ouais. Mais plus musique, quand même. Parce que j'aime bien la musique. Je trouve ça, j'ai fini par musique. Qu'est-ce que j'aime chanter ? On va écouter. Ton titre est disponible sur toutes les plateformes. Les plateformes. Ah, tu, tu. C'est bon pour tout le monde ? Et pour ma part, je suis fidèle, donc le jour où je me poserai en couple, ça se fera. D'ailleurs, toi qui es actrice porno, oui. Est-ce que vous pourriez sortir avec quelqu'un qui fait du porno ? Je peux mettre un joker ou pas ? Sérieusement. T'as question, t'es dark quand même. Ça boit fort ici. Ouais. Non. J'ai besoin de m'hydrater. Ah, poteau. T'as besoin de t'hydrater comme ça ? Je suis pour un thé ou quoi ? Moi, je suis en mode brunch. Je suis en mode brunch, t'as vu. Il est bien léger ton brunch. Mais non, je pense que non. Pas trop de moyens. Parce que je ne suis pas dans le métier. Il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas comprendre. Donc, pour moi, c'est mort. Ah, je ne me vois pas. Ma femme vient, son boulot, c'est ça. Après, tu lui dis, c'était bien ta journée, elle te dit oui. Tout ça. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Toi, tu pourrais ? Non. Pourquoi tu pourrais pas ? Parce que les mêmes raisons. Genre, en vrai, c'est trop compliqué. Je ne suis pas dans le milieu. Donc, à la rigueur, deux acteurs pronos. À la rigueur, peut-être. Oui, je pense. Parce qu'ils auront la même journée. Tu vois. Ça va me faire sur mes journées. Mais moi, en soi, non, je ne pourrais pas. Pourquoi tu me regardes ? Parce que c'est ton tour. Moi, je suis dans... Attends, Réplica. Tu n'as pas donné vraiment une raison, Dési ? Tu as juste dit que je ne pouvais pas. Il a rejoint... Je ne pouvais pas, parce que je l'ai rejoint, parce que ce serait trop compliqué à gérer. En vrai, de vrai. Je pense. Pourquoi ce serait trop compliqué à gérer ? Vraiment, qu'est-ce qui te dérangerait ? Parce que j'ai testé. C'est chaos. C'est bon. Oh, classe. Allez, classe. Waouh. Allez, question suivante. Oh, bien. Qu'est-ce qui t'a gêné ? Oui, qu'est-ce qui t'a gêné ? Mais c'est que... Non, à force, franchement, à force, c'était trop compliqué au niveau de la relation. Et vu que je ne comprenais pas, et je pense que je ne comprendrais jamais si je ne suis pas vraiment du milieu, tu vois. Non. Ah, ouais. J'ai une question. Elle s'est améliorée avec le temps, du coup ? Elle est de plus en plus talentueuse. Ça, je ne sais pas. Il faudra lui demander. Moi, après... Moi, je ne sais pas. On ne va rien inviter. Franchement, on devrait l'inviter. Ce serait débat. Je me déteste. Tu pourrais sortir avec quelqu'un qui fait du pardon ? Moi, pour ma part, oui. Si je travaille avec mon homme. Je ne me verrais pas imposer ça à quelqu'un. Je ne me verrais pas dire à quelqu'un « Oui, je suis actrice, il va falloir que tu acceptes ça. et puis que s'il n'accepte pas, il ne se sent pas bien et tout. » Forcément, ça ne va pas m'intéresser d'être en couple avec quelqu'un qui n'accepte pas ça. Bien sûr. Moi, de mon côté, je suis très ouverte d'esprit. Donc, comme je l'ai dit, à condition que je sache exactement ce qu'il fait, pour qui il travaille, pour quelle boîte, pour ceci et pour cela. Moi, tu as besoin de savoir vraiment quand même les choses. C'est quoi le fait qu'il travaille pour une boîte ? En fait, je ne travaille pas pour des marques, je travaille à mon compte. C'est une tique. non, non. Il a dit plus que tu es en jouant. Et encore, moi, je travaille à mon compte. Du coup, je ne travaille pas pour des grands trucs, tu vois. moi, si je pouvais faire ça avec mon gars, en plus, ce serait tout bénef. C'est ouf. Parce que là, vous serez vraiment dans le même univers. Après, gros respect, de toute façon. Après, je ne fais pas que ça, mais je fais vraiment énormément de choses. Je ne suis pas vraiment centrique sur l'actrice porno. C'est juste que j'aime bien découvrir des choses. j'aime bien me découvrir. Donc, je teste plein de trucs et puis, je vois. Mais, mais Piquet, si ton mec, il passe une journée de taf, il tartine, il tartine. Moi, déjà, je serai là. Je serai sur le lieu de tour. Oh, gênant. Ah, non, moi, je serai sur le lieu de tournage. Non, c'est pas la police. Il la regarde en mode « Je fais ça, bon ? » C'est pas la police. C'est pas du tout la police. Ça veut dire que t'as cru que t'aurais pas quand même qu'il soit en mode solo. ça n'a rien à voir. Moi, je serai là sur le tournage. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de voir. Mais pourquoi ? Mais comment il démonte la meuf ? Parce que je veux voir. Oh. Oh. Tu peux voir ? Moi, j'ai plus rien dans mon verre. Moi, c'est dans cet état d'esprit-là que je veux. Mais le soir, quand il va rentrer, il sera fatigué pour te... Il sera fatigué. Moi, je m'amuse toute seule aussi. Je veux dire... Ça va pas te tuiser à la nuit ? En fait... Mais des deux côtés, c'est la même. C'est la même chose des deux côtés, oui. Et en plus, encore une fois, les relations qu'on peut avoir dans le porno, en vidéo, et les relations qu'on va avoir derrière la caméra, ça n'a absolument rien à voir. Si on ne vit pas la chose, on ne peut pas totalement savoir comment gérer la chose. Oui, Dédil a vécu, donc il peut nous dire comment t'as vécu la chose ? Bah... Pas ouf. Mais en vrai, de vrai, genre... Après, c'était plus sur la fin. Donc en vrai, ça m'a... Ah oui, de base, ça n'allait plus... Non, en fait, de base, c'était pas dans... C'était pas parti pour ce délire-là, tu vois. Et puis après, petit à petit, ça a commencé à s'installer. Donc après, j'ai essayé de comprendre en vrai de vrai parce que c'était pas vraiment du porno de choix. Mais après, à la longue, j'ai fait ouais, non. Et du coup, comme Picard disait, vous en avez parlé... Ou juste... Ou juste... Juste... Juste un décal. Non, ça a été compliqué, en vrai de vrai. Non, ça a été compliqué de ouf. Mais c'est bien, t'as fait l'effort d'essayer de la comprendre et tout. Franchement, c'est bien. C'est pas tous les autres qui auraient fait ça. Ouais. C'est beaucoup de communication dans ce genre de situation. Je pense. C'est très dur... C'est très dur à gérer. T'aurais plus l'argent, toi, pas là. Non. Moi, la musique. Ah oui, oui, oui. Moi, je chante. Excuse-moi, excuse-moi, ben oui, excuse-moi, mais on sait jamais. Non, peut-être que ça t'a tenté, on ne sait jamais. Non, la chance. On ne tombera jamais sur un de tes trucs, sur... avec un fonceau normal. En secret, genre. Non, non, il n'y a rien. Normalement, il n'y a rien. Le normalement, le normalement qui veut tout dire. Le normalement. En tout cas, c'était sans tabou. Dédie, tu veux nous faire un petit extrait ou pas ? Tu m'as dit quoi ? Tu veux chanter quelque chose ? T'as, comment on appelle, t'as Deezer, ce petit feuilleur, un truc ? Non, a cap. A cap. A cap. A cap. A cap. Vas-y, je peux te faire habitué. Allez. Oh, j'aime trop ton corps du mal à articuler. Quand t'es nu devant moi, tu peux juste me tuer. Depuis le temps que je vois ton body, je dois y être habitué. Habitué, je suis habitué. N'écoute pas les gens qui te regardent mal. Laisse-les te jalouser en mieux. Ils diront de toi que t'es une fille sale. Ils rêvent de toi, ses doutes. Mais faut bien qu'on avance. On se fout pas en étant seul. Laisse-moi devenir ton guide jusqu'à ton linceul. Dis-moi tout ce qui t'arrange. Sûres-moi sur de l'enjeu. Je te vois comme un angel parmi les flammes. Voilà. C'est un son pour... J'ai bien aimé. Bravo. J'ai dit. Habitué. N'hésitez pas. Disponible avec un clip à Dubaï. Voilà. Ceux qui veulent être... Ah ouais. En mode chemise ou... En pouvoir d'âge. Allez, allez. Merci. Pika, un petit extrait ? J'allais proposer du twerk. Mais même ça, je pense que ce sera trop. Tu sais, on prend. En vrai de vrai. Moi, moi, c'est toi qui... Moi, c'est toi. Franchement, c'est ça. Non, on prend ton prochain clip, alors. Vas-y, chaud. Tu prends ton prochain clip. Pika, tu peux twerker. On est entre amis. J'ai pas le pantalon adéquat et j'ai pas le string adéquat et j'ai la flemme, surtout. Ça marche. Merci à toi pour ta flemme. Et la 10, tu veux lui casser les couilles ? Non, du coup, j'ai passé mon tour. Tu as fait un extrait de tes sons, non ? Ah non, franchement, franchement, je peux pas faire mieux que toi, après. Je me vois pas. Je me vois pas. Moi. Je me vois pas. Moi. 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 Du coup, c'était... C'était son tabou. C'était son tabou sur Christ TV. Merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao.